Un accident de vélo en 2011 a laissé Gertiam Oskam paralysé, après que sa moelle épinière au niveau du cou a été endommagée. Mais aujourd'hui, il est de nouveau sur pied. En l'espace de 5 à 10 minutes, je pouvais contrôler mes hanches, comme si l'implant cérébral avait capté ce que je faisais avec mes hanches. Et je pense que c'était le meilleur résultat pour tout le monde. Lorsqu'Oskam pense à marcher, des électrodes situées dans son cerveau, transmettent le message à des électrodes situées sur sa moelle épinière, stimulant ainsi la colonne vertébrale. Pour marcher, le cerveau doit envoyer un ordre à la région de la moelle épinière, responsable du contrôle des mouvements. Lors d'une lésion de la moelle épinière, cette communication est interrompue. Notre idée était de rétablir cette communication à l'aide d'un pont numérique. Un signal sans fil est transmis et décodé par un ordinateur qu'Oskam porte dans un sac à dos. Il transmet ensuite l'information au générateur d'impulsion au niveau de la colonne vertébrale. Nous pratiquons deux opérations différentes. Il y a une chirurgie au niveau du cerveau. On fait deux petites craniotomies. On met des électrodes pour enregistrer le signal du cerveau. Et une autre opération au niveau de la moelle épinière, où nous plaçons des électrodes sur la partie supérieure de la moelle épinière, à l'endroit qui est responsable des mouvements des jambes. Après une quarantaine de séances de rééducation, Oskam a pu à nouveau bouger ses jambes et ses pieds. Il peut même marcher sur de courtes distances sans l'appareil, s'il utilise des péquines. Non seulement il a pu utiliser le pont numérique pour contrôler son muscle paralysé, mais il a également retrouvé une fonction neurologique qu'il avait perdue depuis de nombreuses années. Ce qui suggère que ce pont numérique a également favorisé la croissance de nouvelles connexions nerveuses.